La situation entre le Mali et la France prend une tournure inédite. Le Mali, dirigé par le colonel Assimi Guata, a pris une décision irréversible vis-à-vis de la chaîne française TV5Monde. La France a complètement perdu sa place au Mali. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'informations préférées. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement au Mali, où la diffusion de la chaîne française TV5Monde a été suspendue pour trois mois. La Haute Autorité de la Communication, HAC, organe de régulation des médias au Mali, a suspendu la chaîne française TV5Monde pour trois mois. Dans un communiqué, la HAC justifie sa décision par le manquement à l'équilibre et à la rigueur journalistique dans un reportage diffusé le 26 août. Selon la HAC, TV5Monde a fait état dans son journal Afrique diffusé ce 26 août de la mort d'au moins 15 civils dans des frappes de drones à Tinsawaton, au nord du Mali, sans prendre en compte la version de l'armée malienne. Chers abonnés, nous savons que les forces armées maliennes, femmes, se sont données avec toute leur énergie pour anéantir les forces terroristes qui troublaient en quelque sorte la quiétude des populations. L'armée malienne a fragilisé et infligé des lourdes pertes aux forces du mal qui voulaient déstabiliser la paix dans le pays, surtout dans le nord du Mali. Il semblerait que le bilan diffusé par la chaîne TV5Monde ne concordait pas avec celui de nos forces de l'ordre, ce qui explique en quelque sorte la décision prise par le Mali vis-à-vis de la chaîne française TV5Monde. L'organe précise que la suspension fait également suite à un avertissement préalable adressé à TV5Monde en mai 2023 pour des manquements similaires. La HAC a appliqué cette sanction conformément à la réglementation en vigueur, a-t-elle précisé. Au Mali, ce n'est pas la première fois qu'un média français est sanctionné. D'autres médias avaient déjà fait les frais dans un contexte marqué par des tensions entre Paris et Bamako. Cette décision montre belle et bien que le Mali, dirigé par le colonel Assimi Guata, suit de près les actions de la France sur son territoire. Que pensez-vous de cette situation ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur « J'aime » et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'informations. Sous-titrage ST' 501